On se sent stressé, des papillons dans le ventre et tout ça, mais pas tant parce qu'on quitte à cheval pour le projet, parce que je l'ai fait quelques fois, si on est habitué, mais c'est plutôt les entrevues, la médiatisation, puis aussi de quitter les proches, c'est un au revoir, c'est pas un adieu, mais c'est même un au revoir qui fait que c'est émouvant. Pour combien de temps? Un an et demi, alors un an et demi à partir, je ne sais jamais ce qui peut arriver, mais peut-être qu'on va se revoir avant, on reste au pays dans le fond, mais c'est une grande distance, tout le monde a des horaires, ça fait en sorte qu'on ne se verra pas trop. S'il a besoin, il nous appelle, on va aller le rejoindre, puis aussi, il n'y a pas d'échec pour lui, on ne lui met pas de pression, il va faire ce qu'il peut faire, puis après ça, ça va être correct. Puis la préparation, comment ça s'est passé pour... Assez, il y a eu une veillée d'armes hier, donc on a remis les pendules à l'heure, on s'est arrangé pour que ça se termine bien. On s'est arrangé, on n'a pas eu besoin de travailler fort pour que ça se termine bien. Ça, c'est en train d'avoir le goût de l'aventure, puis avoir aussi de l'espoir fort dans le ventre pour se lancer dans un projet comme ça. Alors, le sens de cette bénédiction, quand on dit bénir, c'est dire du bien et vouloir du bien de la part de Dieu. Alors, c'est ce que je veux te dire ce matin. Et je voulais te rappeler que dans ton nom, je ne sais pas si tes parents ont choisi ça personnellement, mais Vincent, ça vient du latin, ça veut dire vainqueur. Alors, c'est un grand défi, je souhaite que tu t'en sortes vainqueur aussi, et heureux de cette expérience humanitaire que tu veux vivre. Tu ne le vis pas seulement pour toi, par là, tu veux partager et apporter quelque chose à d'autre. Ce matin, on s'est levé à 4 heures, je suis tourné dans mon lit beaucoup. À 5 heures, c'est parti, puis là, ça a commencé. Donc, le petit déjeuner qui a rentré de peine et de misère. Mais il fallait une grosse journée en avant, peut-être un petit snack pour le dîner et sans plus. Puis, venir m'occuper de mon cheval vapeur, faire sûr qu'elle va être prête pour partir tout à l'heure, le ventre plein. Puis là-bas, sur la route, ça va être l'hébergement dans des fermes? Oui, je vais m'en aller au grain de sel tout à l'heure, je vais arriver là en fin d'après-midi, ils m'attendent déjà. Puis mon itinéraire est déjà planifié pour un bout, donc les gens... Ah, les gens savent déjà? Oui, les gens, la majorité des gens jusqu'à Saint-Hyacinthe savent, ou les municipalités, tout le monde savent. Donc, le temps que le projet départ comme il faut, on est prêts. Salut, vlog! Prenez soin de vous. Oui, merci, là! Oui. Salut! Salut! Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada